Du rabbin émérite David Drac, devenu l'abbé Paul Drac, de l'harmonie entre l'église et la synagogue, suite des considérations sur le tétragramme, le nom ineffable de Dieu, Yod-Heh-Vav-Heh, quatrième, page 342. Il est à remarquer aussi qu'il n'entre dans la composition du nom de Yéhovah, ainsi que de ses deux analogues Echye et Yah, aucune autre lettre que celles qui forment dans la lecture les quiescentes muettes, appelées en hébreu quiescentes occultes. Ces lettres, appelées autrement Ehoui, du mot technique qu'elles forment, servent de voyelle dans l'écriture sans point et s'appellent alors Mère de lecture, matresse lectionniste. Cependant ces lettres, à l'exception de l'Aleph, deviennent quelquefois sensibles, consonnes quiescentes dans la lecture, ou pour nous servir du terme de la grammaire hébraïque, quiescentes, visibles, par l'action de point voyelle qui les précède. Ces trois noms sont donc par leurs éléments mêmes les plus propres à représenter l'être suprême, dont l'essence est cachée aux yeux de la chair et qui cependant se manifeste dans ce bas-monde par ses actions. C'est une remarque déjà ancienne que les voyelles participent de la spiritualité comme les consonnes participent de la matérialité. Un nom purement composé de voyelles est donc plus approprié en quelque sorte à l'être divin, essentiellement spirituel. 1. Cette observation n'a échappé ni aux anciens, ni aux docteurs de l'église, ni aux docteurs de la synagogue. Premièrement, Joseph avertit que les caractères sacrés gravés sur la couronne d'or du grand prêtre étaient quatre voyelles. Littéralement, couronne d'or portant en figure exprimée les caractères sacrés. Ceux-ci étaient quatre voyelles. L'historien et prêtre juif n'ignorait pas que toutes les lettres de l'alphabet hébraïque sont des consonnes. S'il dit que le nom tétragrammatique de la lame d'or du souverain pontife se composait de quatre voyelles, ce n'est que dans le sens que nous venons d'indiquer. 2. Photius, dans sa lettre 162, adressée à Amphiloc, avertit également que le tétragrammatone consistait en quiescientes, en muette. Après avoir cité en le paraphrasant le verset 3 du chapitre 6 de l'Exode, il dit « Ce nom est prononcé par les Juifs Aya et par les Samaritains Yahweh. » Et voici les lettres dont il se compose « Yod-Heh Aleph-Vav-Heh » par lesquelles l'être est indiqué le sans-commencement et le sans-fin de Dieu. Si de tristes souvenirs s'attachent au nom de Photius, on ne lui a jamais refusé le mérite d'une érudition aussi vaste que solide et d'une critique exquise. Or ce n'est certes pas par ignorance et encore moins par légèreté qu'il énumère ici les quiescentes muettes au lieu de nommer les lettres qui composent le nom « Yéhovah ». Au reste, ce qu'il ajoute explique clairement son intention, par lesquelles l'être, etc. Le mystère du non-commencement, « Anarhon » et du non-fin, « Atheleton », se cache à notre conception en se perdant dans les infinies profondeurs de l'éternité. Rien n'est donc plus propre à l'indiquer que des voyelles quiescentes muettes ou mieux occultes. 3. Paul de Burgos, israélite converti, fort versé dans la littérature rabbinique, consacre dans l'ouvrage que nous venons de citer la question 6 à l'examen des raisons intrinsèques du nom « Yéhovah » donnée à Dieu. Nous en transcrirons le passage suivant. Suis une longue citation en latin. On y t'en note. Note 26 de la page précédente. Grotius, qui dans son commentaire sur le Nouveau Testament fait une petite dissertation sur le nom « Yéhovah » à l'occasion du texte de saint Matthieu, chapitre 22, verset 44, indique ce passage de Joseph d'une manière tout à fait inexacte. Il dit « Oubi des pantificis adjit corona ». Or, à l'endroit où Joseph traite de cette partie des ornements du grand prêtre, dans les antiquités judaïques, livre 3, chapitre 7, on chercherait en vain le passage que Grotius traduit, transcrit de l'historien juif. Il y est dit simplement que le nom divin était gravé sur la lame d'or, en caractère sacré, ce qui veut dire en caractère carré, et non dans l'écriture profane qui ressemblait au samaritain. Note 27 Il arrive fréquemment aux savants de déclarer erreur faute ce qu'ils ne comprennent pas. Côtelier nous en offre ici un exemple. Ne devinons pas dans quelle intention le docte écrivain de Constantinople a nommé les quatre lettres qui est sante, muette ou occulte, au lieu des quatre lettres dont se compose le nom ineffable. Il dit Fautius était trop savant et avait trop d'esprit et de jugement pour se laisser en imposer. Foucum facere Note 28 Sur ces mots de Paul de Burgos, littéré omnes sunt vocales, Drusius dans ses scolis fait la notation suivante. Citation en latin Le lecteur hébraïsant jugera s'il convient de prendre ce ton tranchant lorsqu'on a fait une étude si peu approfondie de la langue sainte, ainsi que cela résulte de l'observation même de Drusius. Comment d'ailleurs celui-ci pouvait-il s'imaginer que Paul de Burgos, qui avant sa conversion était considérée parmi les juifs espagnols, si savants eux-mêmes, comme un de leurs meilleurs grammariens, eut qualifié inconsidérément de voyelle les lettres qui entrent dans le nom de Yéhovah. Fin de note. 4 Le savant Abben Ezra, un des rabbins les plus judicieux en fait de critique, qu'après avoir développé longuement l'excellence des lettres Aleph, He, Vav, Yod, en raison de leur quiescence muette, ajoute « Et maintenant j'ai fait voir que ces quatre lettres sont des lettres voyelles. C'est pour cela qu'elles constituent les noms vénérables, qui sont les noms propres de Dieu, c'est-à-dire les noms Ehye et Yéhovah. 5 Rabbi Youda Lévita est regardé parmi les juifs comme un de leurs meilleurs écrivains et théologiens. Il jouit dans la synagogue d'une très grande autorité. Dans son livre, un des plus célèbres dans la littérature orientale, intitulé Kouzari, il ne manque pas d'appuyer sur le caractère de spiritualité des lettres quiescentes dont nous parlons. Et le mystère du nom Yehovah, dit-il, est caché, mais la dignité des lettres qui y sont consacrées, c'est elle qui parle. Car ce sont les lettres Aleph, He, Vav, Yod, qui sont la cause du mouvement, de l'articulation de toutes les autres lettres qu'on sonne. En effet, on ne peut articuler aucune des lettres purement qu'on sonne sans qu'elles soient accompagnées d'une de celles-ci, c'est-à-dire Aleph ou He pour la voyelle A, Vav pour les voyelles O, U, Yod pour les voyelles E, I, A. Ces quatre quiescentes sont comme des esprits et les autres lettres comme des corps. Et le nom Ya est comme celui Yehovah. Quant à Ehyeh, il est possible qu'il soit formé également de Yehovah. Il est possible aussi que sa racine soit Haya, être. He, Yod, He. 6. Rabi, Youda, Moskato, rabbin, distingué, dans son commentaire sur le Kouzari, dit ici. Et remarque qu'une autre propriété dans ces lettres Aleph et He, Vav, Yod, elles sont quiescentes de deux manières. Premièrement, quiescentes, occultes, que l'on n'entend pas dans la prononciation. Deuxièmement, quiescentes, sensibles, que l'on entend clairement dans la prononciation. De même, Dieu, Saint, béni soit-il, qui repose dans son corps glorieux par son incommunicabilité absolue, éternelle, est aussi quiescent, occulte dans la vérité de son essence. Il est quiescent, sensible, par ses actions qui se manifestent au monde. Ceci nous donne la clé d'un passage célèbre de la préparation évangélique de Zèbes que nous allons transcrire en entier et traduire aussi littéralement qu'il nous sera possible. Le lecteur s'étonnera peut-être avec nous que de tous les savants en si grand nombre qui se sont exercés sur ce passage, aucun n'ait encore trouvé l'explication si simple que nous allons en présenter. Ce reste précisément parce qu'elle est simple. J'en mets le texte grec pour passer à la traduction. Puis on dit que l'énonciation du seul nom d'un certaine ineffable renferme sept voyelles qui se réunissent en un mot. Les Hébreux qui l'écrivent par quatre caractères l'appliquent à la puissance du Dieu suprême. Ce nom est regardé parmi eux comme un mystère sacré. Celui qui le sait ne l'enseigne qu'à son fils. Il est défendu au commun du peuple de le prononcer. Et quelqu'un des sages parmi les Grecs, j'ignore comment il a pu en avoir connaissance, l'a exprimé en termes voilés dans des vers qui sont à peu près ceci. Cette voyelle célèbre le Dieu grand immortel, père éternel de tout ce qui est. Je suis l'impérissable heptacorde qui règle le mélodieux concert du mouvement céleste. Préparation évangélique, livre 11 Un mot que les savants ont singulièrement en horreur, mot que le plus cruel supplice ne leur arracherait pas, c'est NETCHIO, je ne sais pas. Plusieurs d'entre eux, comme Foulerus dans ses Michellanea Sacra, Avercamp dans ses notes sur Joseph et bien d'autres, quelque peu embarrassés de trouver cette voyelle dans un mot qui n'est composé que de quatre lettres et ne voulant pas dire le terrible mot NETCHIO, se rejetèrent les uns sur la manière dont les Grecs ont figuré dans leur écriture le nom hébreu Yéhovah, les autres sur les sept planètes que les prêtres égyptiens plaçaient dans les sept voyelles grecques. Mais les diverses transcriptions grecques du Tétragrammaton ne pouvaient être ignorées du savant évêque de Césarée qui a rédigé ses immortels ouvrages dans la langue des Hellenes. Il n'en aurait donc pas parlé comme d'un « on dit », « facie ». Au reste, qu'il s'agisse ici du nom hébreu lui-même, c'est ce qui résulte clairement du texte d'Euseb. Nous avons vu qu'avant de citer les vers dans lesquels un Grec a célébré les sept voyelles, il exprime son étonnement que ce sage ait eu connaissance du nom ineffable dont les Juifs font un si grand mystère. Maintenant, quelles sont ces sept voyelles ? Notre lecteur les a sans doute déjà trouvées. Il a vu dans la note 11 de la présente section que le nom Yéhovah a toujours eu trois points voyelles et il vient de voir que les quatre lettres de ce nom sont également considérées comme des voyelles. Considération 5, page 350 Le nom Yéhovah est encore ineffable. « Nom » comme disent quelques-uns d'après Foulaire parce que les Grecs n'avaient pas de lettres pour exprimer le « hé » et le « vav » que nous importent les Grecs, mais parce qu'il était sévèrement défendu au peuple de prononcer le nom vénérable. Les prêtres seuls le prononçaient dans les cérémonies du culte du temple de Jérusalem « non autrement, non ailleurs » 1. Il est dit dans le Lévitique, chapitre 24, verset 16 « Et celui qui profère distinctement le nom Yéhovah sera puni de mort » 1. Le Talmud, traité Sanhedrin folio 90 recto ne se contente pas de la mort naturelle. Il y ajoute la mort éternelle. 2. Celui qui prononce le nom tel qu'il est écrit est au nombre de ceux qui n'ont point de part à la vie à venir. Au folio 18 recto du traité Abodazara, on raconte que Rabbi Hanina ben Taradion, amené devant les païens, fut interrogé par les juges pourquoi ils lisaient la Bible contre la défense qu'ils en avaient faite. Il répondit « Yéhovah mon Dieu me le prescrit. » Aussitôt, on le condamna, lui au feu, sa femme à la décollation et sa fille au déshonneur dans un lieu infâme. Le Talmud explique ensuite pourquoi le Seigneur permit que le rabbin fût frappé d'une sentence si terrible parce que, dit-il, il avait prononcé publiquement le nom vénérable. 2. Les Toséphotes, addition du Talmud, ajoutent ici « La plupart des docteurs expliquent que Rabbi Hanina avait prononcé distinctement les lettres du nom incommunicable comme on prononce les lettres de tout autre mot. » Or, ceci est défendu confirmément à ce qu'on lit au traité Pessahim du Talmud, folio 50 recto. Le très-saint béni soit-il dit « On ne dit pas mon nom comme il est écrit car il est écrit par Yod, He, etc., Yéhovah et on lit Aleph, Dalet, Adonai. » On y tend note. Le Talmud explique aussi pourquoi le Seigneur permit la condamnation de la femme et de la fille, la femme parce qu'elle n'avait pas corrigé son mari de la coupable habitude de prononcer le nom, la fille, pour une seule faute de coquetterie. Fin de note. 3. Le Talmud à l'endroit du traité Pessahim que nous venons de citer, déduit du texte de l'Exode 3.15, la défense de prononcer le nom tétragrammatique. Lorsque le Seigneur apparut à Moïse dans le buisson, il lui ordonna d'aller dire aux enfants d'Israël « Yéhovah, Dieu de vos pères, m'a envoyé vers vous. » Et il ajouta « Ceci est mon nom pour toujours, le rolam. » Ce mot hébreu quand on en considère que les lettres faisant abstraction des points voyelles peut aussi signifier selon le Talmud « A tenir secret. » On lit en note. Nous disons selon le Talmud car grammaticalement pour que ce verbe signifie « tenir secret, il faut qu'il soit à la forme qui file, ce qui n'a pas lieu ici, puisque la racine n'est pas précédée de la caractéristique « Lettre hé. » Fin de note. 4. Le célèbre rabbin Hillel dit « Celui qui fait usage de la couronne périra. » On lit en note « Couronne suprême » en langage cabalistique signifie la divinité et plus spécialement le Père éternel. Rabbi Abraham Zakoud qui cite cet axiome le rend en ces termes « Celui qui fait usage du nom incommunicable n'a point part à la vie à venir. » Maïmonide dans son commentaire sur la Mishnah traité Sota chapitre 7 dit « Ce qu'il est nécessaire que tu saches c'est qu'il n'est permis en aucune manière excepté dans l'office du temple de Jérusalem de lire ou d'expliquer le nom ineffable qui est Yod-He-Vav-He. » Nous en trouvons un indice dans la loi de Moïse où il est écrit Exode chapitre 20 verset 24 « En tout lieu où je mettrai la mémoire de mon nom je viendrai à toi et je te bénirai. » Or nos docteurs ont dit « Retourne-le verset et explique-le de cette manière « En tout lieu où je viendrai à toi et je te bénirai là seulement je mettrai la mémoire de mon nom. »